Bonjour chers amis, habitués à notre chaîne YouTube, où nous essayons de vous ouvrir des petites fenêtres pour vous aider à cheminer dans votre quotidien et à avancer dans cette vie du monde qui nous est souvent insupportable, mais qui a la particularité de nous aider des fois à nous rapprocher de Dieu pour trouver un sens à notre vie. Je suis souvent interrogé par des fidèles, des personnes qui se posent la question de cette prière, la prière de Jésus, que l'on appelle aussi parfois la prière du cœur. Est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est la même chose ? Alors, la prière de Jésus, nous la connaissons tous, nous en avons trouvé en parcourant Internet des traductions, des extraits, des formulations parfois un peu différentes. D'un point de vue historique, il faut comprendre que la prière de Jésus, elle s'inscrit dans un chemin qui nous a été montré par les moines que l'on appelait les hésicastes, c'est-à-dire ces moines qui travaillaient sur eux-mêmes pour s'éloigner de leur nature humaine, pour essayer d'en combattre les faiblesses, les difficultés, et pour vivre le plus possible avec Dieu, avec la présence de Dieu. Cette présence à laquelle ils aspiraient, eh bien, ils l'a désirée simplement pour arriver à continuer à vivre dans un monde qui est un monde difficile, et même le monde des chrétiens du quatrième, du cinquième siècle, était un monde difficile. c'était le monde, le monde de l'homme déchu, le monde où on ne vit plus tous ensemble dans un paradis, où Dieu subvient à tous nos besoins, non, un monde où il fallait déjà travailler, que l'on soit au cinquième ou au dixième siècle, où il fallait, où on devait élever une famille, parce que c'est l'instinct qui nous est demeuré depuis l'exil d'Adam, depuis la sortie de l'Éden, et donc un monde de charge, un monde de sueur, un monde de douleur, et puis un monde qui a donné très tôt à certains l'envie de s'en éloigner de ce monde, mais en restant, en vivant dans ce monde, mais de s'en éloigner pour vivre davantage avec Dieu, c'est-à-dire pour trouver la paix. D'ailleurs, les moines et les ézikastes dont on parle, que j'ai évoqués, ça veut dire être en paix, rechercher la paix. C'est ça le sens. Et très tôt, les moines, nous sommes en Orient, nous sommes autour du fond du bassin méditerranéen, et puis dans les monastères d'Égypte, de Palestine, de Jordanie, de tous ces coins-là, qui ont été les racines du développement du christianisme, et singulièrement de celui qui est resté orthodoxe, qui a été moins influencé ensuite par les évolutions qui ont pu avoir lieu en Occident. Et donc, pour se rapprocher de Dieu, il faut l'invoquer d'une certaine façon. Et nous pouvons l'invoquer en récitant la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, « Aie pitié de nous » ou « Aie pitié de moi, pécheur ». Le mot pécheur n'est pas toujours dit, mais nous invoquons le Seigneur et nous lui demandons sa grâce. Nous lui demandons d'avoir pitié de nous. Et nous demandons cela, pourquoi ? Parce que nous avons profondément intériorisé le fait que nous sommes des êtres faibles et des êtres qui allons très souvent tourner le dos au Seigneur. Je dirais chaque fois que nous sommes dominés par nos pulsions humaines, par notre nature humaine, et bien, très souvent, on reviendra sur ces questions des passions, mais très souvent, nous tournons le dos au Seigneur. Chaque fois que nous sommes amenés à juger quelqu'un, à penser de façon négative à quelqu'un, à convoiter quelque chose, à laisser parler notre orgueil, nous nous éloignons du Seigneur. Nous le savons bien. Chaque fois que nous méprisons notre frère, frère en humanité, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, nous tournons le dos au Seigneur qui nous a donné comme enseignement « Aimez-vous les uns les autres. » Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que nous sommes conscients lorsque nous vivons au quotidien notre vie de chrétien que la seule chose véritablement qui nous est demandée par le Seigneur, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors, effectivement, dans cet univers qui est un univers de notre monde, qui est difficile, eh bien, nous allons vouloir nous prendre de la distance, nous extraire un peu, nous exfiltrer un peu de ce monde pour nous approcher davantage de Dieu. Et la prière de Jésus va nous servir à ça. Parce que chaque fois que nous allons dire « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur » ou même « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi » ou même « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi » et bien, chaque fois, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous allons invoquer la présence du Seigneur. Nous allons rechercher à ressentir ses grâces et la douceur de son regard posé sur chacun d'entre nous. Nous sommes tous uniques dans le regard du Seigneur. Et cette prière va nous aider à cela. « Kriyo Jésus-Christ, eleison imas » ou « ime ». « Ime », c'est moi, « imas », c'est « aie pitié de nous ». Voilà. Personnellement, quand je vous dis ça, c'est que je la récite en grec. Pourquoi ? Parce que le grec n'est pas ma langue. d'origine, c'est-à-dire pas ma langue du tout, je le parle très mal, même si je le parle un petit peu. Mais par contre, chaque mot a un poids, a un sens, a une présence. Alors, et ça m'évite de faire ce que nous faisons parfois tous, enfin, moi, chacun voit, pose le regard sur lui-même, mais il ne faut pas que ça devienne un automatisme. un leitmotiv pour dire simplement, « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, épité de moi, pécheur. » « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, épité de moi, pécheur. » « Mon Dieu, j'ai oublié de mettre le sel dans la salade. » « Tiens, Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, épité de moi, pécheur. » Je ne sais pas si nous nous comprenons bien et si vous comprenez bien de quoi je parle. Et cette prière, c'est celle qui va effectivement, petit à petit, nous aider à nous décoller, à nous éloigner un petit peu des pieds qui sont dans la boue de ce monde. L'image que nous employons souvent dans l'orthodoxie, l'homme se tient debout parce qu'il a les pieds dans la boue du monde, mais la boue de nos faiblesses humaines, de nos péchés, de tout ce qui perturbe ce monde, et puis la tête tournée vers le Seigneur, vers le ciel, symboliquement. Eh bien, la prière de Jésus, c'est cela. Et nous le faisons et nous la récitons pour cela. Elle a un gros avantage en plus. Elle ne demande pas de livre. C'est une phrase courte. Même des gens qui seraient en difficulté pour apprendre la lecture peuvent la mémoriser très facilement en moins d'avoir une dramatique maladie cérébrale. Et donc, nous l'emportons toujours avec nous dans nos bagages. La prière de Jésus, je peux la faire en conduisant la voiture, dans les moments où je suis sur l'autoroute. Et plutôt que de mettre la radio pour écouter les vilainis qui ravagent ce monde ou l'effet d'hiver, bidon, ou, pardonnez-moi, bidon, c'est peu important, ou la météo qu'il fera demain ou des chansons. Bon, c'est pas mal d'écouter de la musique, mais on ne peut pas toujours être dans l'attention vers le Seigneur. Mais ça peut nous meubler beaucoup de grands temps, cette présence de la prière de Jésus. Et puis un jour, si nous la pratiquons de façon régulière, elle va devenir véritablement la prière du cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose à quoi j'ai assisté moi-même. des moines peuvent, année après année, avoir récité cette prière et en avoir fait comme une seconde respiration. Comme finalement, la respiration, vous savez, quand on parle du souffle, du pneu, et bien la respiration, c'est ce qui nous fait vivre. Quand on ne respire plus, on meurt. On peut tenir plus ou moins longtemps sans respirer. Les enfants font des expériences pour savoir lequel va garder les poumons pleins le plus longtemps possible, puis va devenir tout rouge et va faire un « pfff » à la fin. Et oui, il va retrouver le souffle. L'Esprit Saint est symbolisé par le souffle, c'est le souffle de l'Esprit. Et bien, cette prière de Jésus, à un moment donné, va être tellement intériorisée qu'elle va être notre second souffle et qu'on va pouvoir voir des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires qui sont celles, par exemple, du moine qui s'est assoupi dans sa stalle pendant l'office. Ça se fait. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est juste que ça se fait. C'est l'enveloppe, la carcasse humaine qui a des limites et comme on dort peu quand on est moine, qu'on fait son canon de prière la nuit, eh bien oui, on peut s'assoupir. Et puis, on va poser un regard et on va s'apercevoir que les lèvres de ce moine bougent. Elles bougent imperceptiblement et en fait, dans son sommeil, il récite la prière de Jésus qui est véritablement devenue pour lui la prière du cœur, la prière qui fait vivre son intériorité. Une petite anecdote. J'ai reçu un jour une personne qui m'a raconté que la prière de Jésus avait changé sa vie. Elle était malade et un jour, son médecin lui a écrit sur une feuille de papier « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, et pitié de moi, pécheur. » Et elle était absolument incroyante et elle n'a pas compris quel était ce message. Puis, elle est rentrée chez elle où elle a retrouvé sa famille et elle s'est dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le docteur n'est pas bien aujourd'hui. » Il m'a donné un truc et il m'a dit que peut-être ça pouvait me faire du bien mais que j'en faisais ce que je voulais. Et cette dame m'a dit eh bien j'étais comme obnubilé par cette phrase. Et alors que je me couchais, je l'ai lu, je suis allé chercher ce papier et je l'ai lu sans doute des centaines de fois, peut-être plus. Comme si je cherchais à comprendre ce qui derrière ces mots cachait. Quel était le sens que je ne percevais pas. Et puis je me suis endormi. Et le lendemain quand je me suis réveillé après une grande nuit de sommeil, en ayant oublié de prendre mes médicaments, en ayant eu aucune souffrance, aucune douleur physique ou psychique, eh bien je me suis dit mais cette est-ce que ce serait cette phrase que j'ai lue qui a changé quelque chose en moi ? Eh oui, sans le vouloir, sans le savoir, elle avait récité la prière de Jésus. Elle l'avait récité avec une telle intensité et un tel espoir dans sa recherche de compréhension du sens et bien qu'effectivement elle avait reçu les grâces du Seigneur et elle avait pu pendant ce laps de temps-là s'éloigner de sa maladie et même recevoir une véritable guérison et c'est à partir de là que j'avais reçu cette personne-là et qu'elle avait demandé de saint baptême. Voilà. Voilà. Alors, c'est un témoignage, vous le prenez tel qu'il est, mais c'est un témoignage réel. La prière du cœur c'est cette force-là, celle qui va nous décoller à un moment donné. Alors, bien sûr, nous n'arriverons pas tous à vivre comme ce moine qui récite sa prière du cœur en dormant comme s'il respirait parce que c'est de même nature. Une des natures est la respiration de notre corps corporel et l'autre respiration, la prière du cœur, c'est la respiration de notre vie en Dieu, de notre vie spirituelle. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Alors, je ne vous conseillerais pas de dire que même si on est non-croyant, athée ou je ne sais quoi, est-ce que la prière du cœur va faire de nous des chrétiens ? Non, mais ma perception serait que si vraiment je n'ai rien à faire, je ne perdrai rien à la réciter la prière du cœur. vous savez, je ne sais plus qui est-ce qui disait croire ou ne pas croire, mais si ça existe vraiment, si Dieu existe vraiment, eh bien, qu'est-ce que j'aurais loupé si je n'ai pas cru ? Et s'il n'existe pas, est-ce que ça aurait été quelque chose de très compliqué de temps en temps d'avoir une pensée pour lui ? Et je vous dirai une prochaine fois à qui est attribuée cette citation ou du moins cette phrase que j'ai un peu commentée. Et dans l'attente, je vous souhaite à tous une bonne continuation sur votre chemin de vie quotidienne dans ce monde en vous accompagnant éventuellement de cette invocation Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et puis, si vous aimez ces conversations un peu intimes que nous avons, vous pouvez nous faire un petit signe sur YouTube, vous savez, le signe du like. Voilà. Au revoir. Sous-titrage FR